Quand j'ai commencé moi à donner des interviews, quand j'ai été sollicité pour donner mon avis dans le poste, au début il y en avait un qui posait les questions, un qui tenait la caméra, un qui derrière faisait le montage, et puis il y en avait un qui avait préparé les questions et que je ne rencontrais pas. Maintenant c'est un mec qui fait toute la chaîne que je viens de décrire et ça a évolué comme ça en l'espace de 5 ans. Premier point. Deuxième point, je constate que les gens qui me posent des questions en tant que journaliste rajeunissent année après année. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi je vis, mais en plus eux, ils rajeunissent. C'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus, ça veut dire que ceux qui sont un peu plus âgés, qui sont trentenaires, qui essayent de se projeter dans une vie de famille, ils ne peuvent pas avec un métier aussi précaire. Parce que c'est des bouts de contrat, parce qu'ils en arrivent à avoir plusieurs employeurs, à avoir des salaires de plus en plus bas, etc. Et donc il y a une crise sociale du journalisme. Une crise sociale du journalisme. Les jeunes journalistes sont des prolos. À un moment, il faut les appeler par leur nom. Et ils sont dans une situation qui n'a rien à voir avec celle des éditorialistes qui sont payés une blinde. Je suis désolé, ce n'est pas du tout le même wagon du train. J'ai revu Transpersonnage récemment, c'est pour ça que je fais cette métaphore. Par rapport aux éditorialistes, brièvement, on a effectivement, j'avais fait une tribune chez Marianne d'ailleurs, pour dire qu'ils ont tous une couleur politique, tous, et donc par transparence ils doivent l'afficher. Ils ont effectivement vraiment pas aimé. Il y a une émission sur France 5 qui a dit que c'était de vouloir ficher des journalistes, ce qui n'est pas vrai. On parlait des éditorialistes qui expriment des idées politiques et non pas des journalistes en général. Donc c'était de la désinformation. Derrière, il y en a qui ont comparé ça à la Stasi. Et récemment, M. Jean-Michel Apathy, c'était hier sur Quotidien je crois, il a dit que c'était du léninisme. Donc déjà, il faudrait lui redonner des cours sur ce que c'est. Et puis ensuite, c'est juste pour dire que ça veut dire que dès que vous explicitez le fait que les gens qui causent dans le poste pour vous dire quelle est l'opinion raisonnable, sont de parti pris, ça les rend très nerveux tout de suite. Et donc ça, ça me semble intéressant. Et dernier point, ce que je trouve intéressant à construire dans le climat de défiance colossale des gens envers les médias, on est à plus de 75% maintenant de rejet des médias, de défiance, c'est que c'est une tentative de construire un média populaire dans les deux sens du terme. C'est-à-dire populaire au sens, c'est un média dans lequel les gens pourraient avoir confiance, notamment parce qu'ils en sont sociaux, c'est-à-dire qu'ils en sont copropriétaires en quelque sorte, et puis populaire au sens où ils respectent les gens. Ils respectent l'intelligence des gens. Et donc ça me paraît intéressant d'essayer d'aller à contre-pied de ceux qui sont là en train de nous nourrir comme on engraisse des cochons. Et donc ça peut être intéressant de s'adresser à l'intelligence des gens. Et je pense que c'est faisable. C'est le pari qu'on va faire. Oui.